Il faut faire quelque chose de cette matière plastique qui est là et qui est sous nos yeux, mais à moyen et long terme, il faut absolument qu'on arrive à réduire notre utilisation de plastique. Et donc c'est très facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire, parce que le plastique, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire, il a envahi à la fois nos paysages, notre environnement, mais aussi notre quotidien. Aujourd'hui, on ne sait plus se nourrir sans plastique, on ne sait plus cultiver la terre sans plastique. Il y a des serres en plastique, on utilise le plastique pour l'irrigation, on ne sait plus s'habiller sans plastique, on a tous du synthétique dans nos vêtements, on ne sait plus se soigner sans plastique. Donc le plastique a vraiment envahi notre quotidien et on aimerait faire disparaître cette matière, mais ce n'est pas forcément si évident que ça. Donc on travaille dans trois directions sur cette thématique. On travaille dans une première direction qui est une direction de sensibilisation. On a recensé et on continue de le faire, c'est l'objet de cette expédition, des objets, des solutions dans le monde entier qui permettent de se passer de plastique. Parce que finalement, il existe d'autres matériaux, il y a des choses qui relèvent de l'innovation, de nouveaux matériaux, de bioplastiques. Et puis il y a des choses qui relèvent de savoir-faire ancestraux, artisanal, qu'on a complètement oublié, et qui vaudraient le coup d'être mis au goût du jour, parce qu'ils permettent d'utiliser des matières qui sont présentes en abondance sur Terre, et pour lesquelles on n'a pas besoin d'aller chercher du pétrole supplémentaire pour faire du plastique qui ensuite est polluant. Donc on a à bord de ce bateau une exposition qui recense aujourd'hui une trentaine d'objets de solutions qui viennent du monde entier, et qui permettraient de se passer de plastique. Et l'objet de cette expédition, c'est d'enrichir cette exposition de nouveaux objets, de nouvelles idées, de nouvelles solutions, à chaque fois que le bateau fait escale quelque part. Donc c'est aussi l'objet de notre présence en Tunisie, de trouver des solutions, des objets, des porteurs de projets qui s'intéressent aux alternatives au plastique, et qu'on pourrait faire rentrer dans cette grande collection, cette grande exposition, qui sera présentée à la Maison de la Culture à Bizerte, et qu'on sera très heureux de faire découvrir aux habitants. Une deuxième direction dans laquelle on travaille, c'est une direction d'éducation pédagogique. On s'est rendu compte que face à ce problème de la pollution plastique, il y avait des réponses qui étaient techniques, technologiques, des machines pour transformer le plastique en objet, mais il y a aussi une réponse qui doit être humaine, sociale, et on est assez convaincus que pour se débarrasser de ces déchets plastiques, ça doit passer par de la conscience citoyenne, et finalement, face à ces déchets, on n'a pas besoin de plus de machines et plus de high-tech, mais on a besoin de plus de citoyens conscients, conscients des dangers que peuvent représenter cette matière plastique, et conscients aussi de leur marge de manœuvre, de ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Donc on a un programme qu'on a appelé l'école des explorateurs, où on embarque à bord du bateau, alors quand je dis embarquer, c'est fictivement, parce qu'on ne les emmène pas en navigation, mais on les fait monter à bord, et ensuite on les suit sur l'année scolaire, on embarque des jeunes à qui on propose de partager, non pas de la connaissance technique et scientifique sur le plastique, parce que c'est une connaissance qui est complexe, et qui en plus est périssable, la connaissance sur la pollution plastique évolue très rapidement, mais ce qu'on a décidé de leur partager à ces jeunes, c'est notre goût à nous de l'aventure, et surtout notre envie de changer le monde, et donc avec l'école des explorateurs, on forme de futurs explorateurs, et on partage avec les jeunes ce que c'est que la démarche scientifique sur les sujets de la transition écologique, et comment est-ce que chacun, avec nos moyens, on peut finalement trouver de nouvelles solutions et changer le monde. Donc à Bizerte, il y a 120 enfants qui vont monter à bord du bateau, à qui on va faire visiter le navire, à qui on partagera notre expédition, et qui en retour nous présenteront la situation plastique de leur région, leur connaissance du plastique et des déchets plastiques, mais aussi leur connaissance des alternatives, et avec qui on gardera le fil, et on continuera d'échanger sur toute l'année scolaire pour leur partager les nouvelles de notre expédition, et en retour, savoir comment est-ce qu'eux ont avancé sur la réflexion, sur la question. Et ensuite, on a un troisième programme autour de cette réduction du plastique, et un programme de recherche. Quand on a démarré l'expédition, on s'est dit que ce serait super d'avoir un programme de recherche à bord, il y a beaucoup d'expéditions qui travaillent avec des scientifiques, qu'est-ce que nous on peut faire ? De tous les déchets plastiques, non seulement pour régler un problème écologique, mais aussi parce que cela comporte des initiatives pertinentes en termes d'emploi et d'économies vertes. Dans ce sens, je suis ravie d'être parmi vous ce matin, avec M. le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, les représentants des médias et des associations et des start-up, ainsi que toutes les personnes présentes qui ont répondu à cet appel, qui est très symbolique, et qui est très symbolique, tous ces acteurs en faveur de la lutte contre la pollution par le plastique, qui est un problème mondial. Parce qu'aujourd'hui, on essaie d'aller explorer toutes les possibilités, toutes les niches où la jeunesse, l'écosystème entrepreneurial peuvent entreprendre, pour à la fois réaliser un profit économique, mais aussi apporter des solutions environnementales à des problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui, surtout avec les défis. Le recyclage et l'économie circulaire prend plus de sens et plus d'ampleur. Donc voilà, dans le domaine du recyclage et de l'économie circulaire, et le traitement des déchets, la valorisation et toutes les opportunités que ça peut emporter. Voilà, merci à tous. On est vraiment très ravis et très contents d'être aujourd'hui avec vous. Je suis le fondateur de Plastic Odyssée pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. Comme on le disait, la Tunisie, Bizerte, est la troisième escale de cette expédition qui va durer trois ans dans 30 pays autour du monde, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Alors on travaille sur la pollution plastique. Souvent on nous demande, vous avez un bateau, vous ramassez du plastique en mer ? Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que malheureusement, une fois que le plastique arrive dans l'océan, ils coulent ou ils se décomposent en petites particules. Ce qui fait qu'une fois que c'est dans l'eau, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. On voit quelques bouteilles, quelques sacs qui flottent, qui s'échouent sur les côtes, mais la quantité est infime par rapport à ce qu'il y a dans l'océan. Pour vous donner quelques chiffres, on parle, vous avez sûrement entendu parler du continent de déchets plastiques. On a une image d'îles de déchets qui flottent au milieu de l'océan. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a effectivement une zone où on compte plus de micro-particules qu'ailleurs, qu'on a appelé malheureusement continent, mais qui induit en erreur. En réalité, si on ramasse la totalité de ce plastique qui flotte, on a la même chose que ce qui se déverse tous les deux jours dans l'océan. On se rend bien compte que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas à la surface. Et d'ailleurs, quand on regarde, quand les chercheurs prélèvent et calculent combien on a de plastique à la surface des océans, on s'aperçoit qu'il y a moins d'un pour cent du plastique qu'on a déversé, que l'humanité a déversé. Moins d'un pour cent qui flotte. Et c'est ce que les scientifiques ont appelé le mystère plastique. On ne sait pas pourquoi on ne retrouve pas du plastique à la surface, alors qu'on sait qu'on en a mis beaucoup. Alors, il y a des hypothèses. On sait qu'il n'est pas à la surface. On pense qu'il est en grande majorité au fond de l'eau, puisqu'il y a différents types de plastique, mais en général, il coule par sa densité. Et puis, ceux qui flottent vont finir par couler, se charger d'eau, de micro-organismes et vont finir par couler. Ce qui fait que ça reste un mystère. C'est le mystère plastique. Mais ça montre bien qu'on ne peut pas agir en mer. Et d'ailleurs, l'océan représente 70% de la surface terrestre. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus compliqué d'aller ratisser 70% de la Terre. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'agir sur les côtes, dans les villes côtières, avant que ce soit trop tard. Avant que ce déchet n'arrive dans l'océan.